David est le directeur technique du journal. Son boulot est de faire en sorte que le journal arrive dans les bonnes quantités et attend dans chacun des points de vente. Actuellement, il est un peu fatigué car sa femme est enceinte de 3 mois et les nuits sont plutôt courtes. En bon directeur technique, il se demande si l'on ne pourrait pas accélérer le temps de la grossesse avec l'accroissement de la quantité des facteurs de production. Mais non, 3 Nathalie ne ferait pas un bébé en 3 mois, elle ferait juste plus de dégâts. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme et Économie. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'influence des facteurs de production sur la croissance. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. Nous allons voir 3 points essentiels sur ce sujet. Tout d'abord, quels sont les facteurs de production ? Puis, l'accroissement de la quantité des facteurs de production et enfin, l'accroissement de l'efficacité des facteurs de production. Perry est un homme heureux. Depuis l'article de Simone sur Renéz Perez et sa politique de relance, les ventes du journal ont doublé. Seul point noir, la production ne suit pas et Perry se demande si cette embellie va durer. Pour produire, le journal, comme toutes les entreprises, a besoin de travail, de capital et de progrès technique. Sans ces journalistes et ces photographes, ils ne feraient pas grand-chose. Le capital que représentent les appareils photos, les projecteurs, les ordinateurs ou même le local permet au journal de fonctionner. Sans le progrès technique des ordinateurs et de l'appareil photo, Simone et Jimmy mettraient beaucoup plus de temps à faire leur travail. Le travail physique ou intellectuel permet le processus de production. Le capital et l'ensemble des biens durables qui vont être engagés dans plusieurs cycles de production, le progrès technique et l'ensemble des innovations permettant d'améliorer la production. Pour augmenter la production du journal, Perry pense d'abord à une croissance extensive. Il veut augmenter le nombre de journalistes et de techniciens. Mais l'idée finit par lui faire peur. Accroître les facteurs de production peut permettre d'augmenter la croissance. Avec plus de travail, on produit plus. C'est la croissance extensive qui s'appuie sur le travail ou le capital. Finalement, Perry décide une croissance intensive qui s'appuiera sur l'accroissement de l'efficacité des facteurs de production. Pour cela, un serveur plus puissant et les rotatives plus rapides seront mis en place. Ah ! J'oubliais ! Nathalie est bien arrivée à l'hôpital et David est l'heureux papa d'un petit Kevin. Si vous ne deviez retenir que trois choses de cette vidéo, ce serait 1. Les facteurs de production sont le travail, le capital et le progrès technique. 2. Pour produire plus, on peut accroître la quantité de facteurs de production. C'est la croissance extensive. 3. On peut également accroître l'efficacité des facteurs de production. C'est la croissance intensive. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut. N'hésitez pas à la partager et à la commenter. Ça aide la chaîne à se faire connaître. Vous pouvez également me payer un café sur Tipeee. Sous-titrage Société Radio-Canada